Bonjour à tous et bienvenue. On me demande souvent quel est le club avec la gestion la plus ubuesque, la plus folklorique. Alors pour ça on a l'échelle de Kitta qui permet de calculer à l'image de l'échelle de Richter pour les tremblements de terre le n'importe quoi dans les clubs de football professionnel. Alors c'est vrai qu'en Ligue 1, Ligue 2, on a de sacrés candidats, notamment Valenciennes avec Edis Dièche qui est un peu le Kitta de Ligue 2. Mais il y a un club qui arrive à dépasser l'échelle de Kitta. On est au-delà du 11 sur 10, du 12 sur 10, on pète le plafond et normalement il devrait avoir une musique de cirque derrière moi. J'ai nommé le club majeur des Deux Sèvres, New York. Alors j'en ai parlé il y a deux ans, j'ai fait une petite série de vidéos et depuis c'est un festival de n'importe quoi. Alors avant toute chose on va féliciter évidemment le coach, Monsieur Desabres, après des performances quand même assez remarquées en Afrique, notamment en Ouganda, même si sur la fin ensuite il a pas mal changé de club, que ce soit en Égypte, en Tunisie, etc. ou au Maroc. Donc il est arrivé à New York, il y avait quelques doutes, etc. vu son parcours et tout. Grand bravo à lui, le fait de jouer assez offensif, etc. d'avoir des idées de jeu et de les mettre en place. Il y a aussi quelques bons joueurs à New York, il y a quand même quelques bonnes trouvailles, il faut pas non plus le nier. Donc très bonne saison pour le moment, on est milieu de tableau après un départ canon, donc bravo à eux. Mais derrière un sportif plutôt agréable cette année, notamment en termes de spectacle et d'attrait, je pense qu'avec le 3 de Laurent Batlet, ce n'y aurait peut-être une des équipes les plus sympathiques à avoir joué, du peu que j'ai vu. Mais alors la coulisse, l'arrière cuisine, c'est lunaire, ça dépasse l'entendement. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe ? On va revenir un peu quelques années auparavant, parce qu'il y a un homme, qui s'appelle Karim Fradin, qui était évidemment directeur sportif, prénom homme à tout faire depuis des années maintenant du Club des Deux Sèvres, qui a donc vendu l'été dernier le club aux frères Hanouna, notamment à Ethan Hanouna. Alors on va revenir là-dessus, parce que dans les séries de vidéos il y a deux ans, je parlais beaucoup de Mikkel Hanouna, qui avait été ramené comme directeur sportif, et tout le monde se demandait, mais comment c'est possible ? Alors on a eu un écrémage du club, c'est-à-dire tous les historiques, ça prend la poudre d'escampette, il y a tous les copains qui arrivent, et là il y a eu des affaires, je vais rappeler un petit peu, pour ceux qui ne sont pas au courant, alors le cash, notamment un match, c'était au off, on demande même à un joueur d'aller sortir du cash avant le match pour le donner à un autre. Avant les matchs, tu te demandes, ça transite par plusieurs personnes, des trucs, mais déjà tu te demandes comment c'est possible dans un club quelques heures avant un match d'en arriver là, c'est du jamais vu quand même, alors on va passer les contrats antidatés, comment on a dégagé des mecs d'une manière mais vraiment abominable, on va passer le fait que quand l'Ursaf, il y a eu un contrôle, etc., avec cette fameuse montre de luxe dans les comptes, on s'est arrangé pour dire, oui mais c'est pour un transfert, blablabli, blablabla, un agent a sauvé les fesses du président, donc tout ce genre de choses-là, on va passer aussi, tu comprends, quelqu'un qui avait un mi-temps, en plus, vu sa situation, et tous les gens autour du club comprendront de l'exemple que je veux dire, on ne garde pas quelqu'un qui est à l'accueil, en plus de sa situation très particulière, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, les gens comprendront des Deux-Sèvres, on lui dit, non mais on n'a pas les moyens de te garder économiquement, etc., et dans le même temps, l'un des dirigeants, qu'est-ce qu'il fait ? Il va se payer des vacances, mais non c'est du scouting, ah oui excusez-moi, c'est du scouting, donc dans un hôtel de luxe, j'ai d'un doute c'était au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, d'ailleurs ça avait duré une petite semaine le séjour, en très charmante compagnie, comme les soirées à La Rochelle, parce que New York, et oui l'ancienne direction, elle était plus intéressée par les soirées, et tout ce qui est avec, il y a les prolongations de ces soirées-là, que par le football, dans le bus, mais attends, qu'est-ce qu'on dit au joueur ? T'as vu comment je l'ai baisé celle-là ? Tu l'as vu ? Tu l'as vu ? C'est ça, c'est ça, ça conduit sans permis, ça se gare sur des places handicapées, mais le respect, mais tu oublies, c'est... Bref, je vais pas aller plus loin, ça gère aussi des transferts avec la musique à fond, mais ce soir on va s'ambiancer ! Je pense à un club belge qui était très surpris, et qui m'a dit qu'on n'avait jamais vu ça. Donc bref, ce cirque ambulant, ça avait réussi à tenir, et donc il y a eu maintien miraculeux l'an passé, le championnat s'arrête, finalement la différence de but, c'est le banc qui tombe, et pas de barrage, décider avec le troisième de National. Alors pour l'anecdote, les clubs de National attendaient tous que New York descende, parce que vous allez voir, ils sont tellement arrogants, tellement arrogants, c'est un club détesté, mais vraiment détesté, mais c'est incroyable, c'est unanime, je demande à tous les gens New York, New York, parce qu'il y a aussi beaucoup d'impayés, des fausses promesses, et notamment qui concernait l'ancien dirigeant Karim Fradin, qui avait également divisé en interne, puisqu'en fait il avait réussi à récupérer un contrôle plus ou moins complet du club, avec Jean-Louis Mornet qui bénéficiait des parts, afin que les deux aient plus de 50%, et ensuite fassent le nécessaire. Alors Jean-Louis Mornet, président de l'association, qui en théorie s'occupe des jeunes, qui ne va très rarement au match de jeunes, mais par contre il avait le badge, vous savez, il passait là, il était en VIP, t'es tout content, parce que oui, mais il faut se montrer, c'est le football, hein ! Et dans le même temps, on lui faisait croire, Jean-Louis, mais tu vas prendre part aux décisions, donc il a même fait des réunions, un peu pour le recrutement, etc. Sauf qu'il y a eu des ordres après de lui dire, bon, en gros, vous en foutez de ce qu'il dit. En gros, il a mis l'argent, et derrière il décidera de rien du tout. C'est ce qui s'est passé, alors M. Mornet, si vous m'écoutez, vous allez peut-être encore défendre cette institution, etc. Mais pour quand même savoir, pourquoi les gens vous ont fait mettre de l'argent quand même, faut pas l'oublier. Donc, on a contrôlé complètement le club, comme je vous le disais, on l'a cloisonné, les transferts, patati patata. Sauf qu'évidemment, le club, bah financièrement c'était compliqué, et on va reparler des projets structurels, centres d'entraînement, centres de formation surtout, excusez-moi, et le nouveau stade, car un espèce de vieux serpent de merde. Mais arrive donc l'été dernier, après une saison chaotique où il y a eu beaucoup de problèmes, et on rappelle que ces dernières années, New York aussi a eu énormément d'affaires qui vont au prud'homme à cause des licenciements et tout ça. D'ailleurs, on parlera de l'affaire avec Denis Renaud, New York est donc condamné à payer, si j'ai pas de bêtises, 600 000 euros d'un idée et tout ça. Je pense que le club a fait appel, le club a gagné dans l'affaire Patrice Lair, mais Patrice Lair a fait appel aussi à ce niveau-là, donc on verra, il y a d'autres affaires au prud'homme qui suivent. Et donc, en catimili, cet été, rachat du club, avec le retour de Michael Hanouna, qui à un moment donné, quand c'était trop chaud pour lui, parce que c'était lui qu'on montrait, au lieu de montrer Karim Fradin, on montrait le mec qu'on avait mis là, et à un moment donné, c'est lui, c'est lui, c'est lui, Michael Hanouna, qui a été à un moment donné, clairement une cible très facile, alors évidemment, il s'embrouille avec quasiment tout le monde, intrusif, etc. Et il y a plein de choses, vraiment, j'en ai suffisamment parlé sur cette chaîne, qu'ils sont ubuesque de sa part. Sauf qu'à un moment donné, c'était une cible très facile aussi, pour M. Fradin, c'est-à-dire, c'est pas moi, c'est Michael Hanouna. Donc quand ça a été trop chaud, on l'a un peu mis de côté, et d'un côté, il est revenu. Et tout le monde se disait, mais comment Michael Hanouna, qui a foutu une telle zizanie, peut être au club ? Et bien parce que 3 ans auparavant, Legend 14, une société, était rentrée dans le capital du club. Legend 14, elle appartient notamment à Ethan Hanouna, le frère de Michael Hanouna. Et donc, on arrive au rachat, comme je vous le dis, en catimini. Et là, ce rachat quand même, ce qui est absolument exceptionnel, la DNCG, elle a quand même tiqué un petit peu. C'est-à-dire que la DNCG a sanctionné le club de New York pour non-respect de la procédure de contrôle avant concrétisation du changement d'actionnaire de référence du club interview en août dernier. Ce qui veut dire que le club n'a même pas respecté la procédure de contrôle avant le changement d'actionnaire. Du jamais vu. Ils ont pris la sanction maximum, 250 000 euros d'amende, pour ces cas-là. Et ils ont été interdits de Coupe de France l'an prochain. C'est une sanction jamais vue. J'ai demandé à des gens dans nos instances, on m'a dit, ils ont eu la chance que la saison était déjà en cours. Sinon, il y avait un risque que carrément, ils se fassent rétrograder tout de suite. Mais alors, on va poser la question. Comment déjà le rachat a pu être autorisé ? Parce que là, on n'a même pas respecté la procédure. Alors, la transparence, j'en parle même pas. Et il y avait des gens qui étaient potentiellement intéressés pour le club. On n'a même pas voulu parler avec eux. des choses que tu ne voulais pas montrer. Tu vas lui dire, mais il y a beaucoup d'enveloppes qui partent en cash quand même. Il est où tout se cache ? Mais ça va à qui ? Hein ? Donc, vu qu'on ne voulait pas montrer les comptes, on a dit, oulala ! Donc, on a vendu aux copains. Parce que les autres, on va dire qu'il y a des gens qui ont eu des questions auxquelles l'ancienne direction n'avait peut-être pas forcément envie de répondre. Alors, arrive donc le rachat, il n'y a pas de problème. Et là, pareil, juste avant le rachat, on apprend une nouvelle, plus d'équipe du 19. Les U19 ailleurs, ça n'existe plus. Alors, on justifie ça en disant que bon, il faut passer directement du U17 à la National 3, donc la réserve, etc. Mais ça ne vaut pas cette phrase exceptionnelle de l'ancien dirigeant Karim Fradin, toujours impliqué dans la vie du club, on va dire dans l'ombre, même si il ne s'en cache pas tellement d'ailleurs au passage. Il dit, ce qui nous importe, ce n'est pas tant la quantité que la qualité. Car la formation, c'est notre ADN. Mais bien sûr, la formation, réellement, c'est vrai en plus. Mais dans les faits, non, vous allez voir rapidement. Et donc ensuite, arrive le début de saison, ensuite d'autres affaires en interne où tu as des employés qui veulent saisir l'inspection du travail, enfin encore, une ambiance mirifique, mais sportivement, ça marche bien. Et encore une fois, il y a eu des bonnes recrues, c'était une très bonne idée de faire venir Sébastien de ça parce qu'il a des idées de jeu. on pourrait parler de certains business en Afrique, mais le mec a des vraies idées de jeu, ça marche bien, c'est attrayant, il y a quelques bons joueurs, quelques bonnes recrues. Donc à ce niveau-là, c'est très très bien et encore une fois, il faut le signaler qu'une équipe aussi ambitieuse avec peu de moyens, et bien franchement, je dis bravo à New York là-dessus. Sauf que, tout le bon travail des joueurs et du staff, et bien derrière, il y a des gros soucis. Alors l'organisation, je ne vous en parle même pas, entre les déplacements maintenant, on va partir en avion, le machin, on oublie les repas des joueurs après les matchs, donc on va manger des pains triangles sur l'autoroute. Bref, en fait, il n'y a rien de professionnel. Et là, on fait tout à l'arrache, parce que le club, c'est tout à l'arrache, il ne faut pas l'oublier, maintenant c'est tous les copains. Arrive ce fameux match contre Valenciennes, match qui a été déprogrammé, et la LFP a finalement donné victoire 3-0 à Valenciennes pour, je cite, New York n'a pas été en mesure de fournir les attestations de suivi médical de sa délégation sportive. Donc, c'est du jamais vu, c'est le premier club en France à avoir fait ça, depuis ce qui s'est passé, donc ils n'ont pas été capables de fournir les attestations de suivi médical. Alors New York, ça crie limite au complot, ça va être un complot tout ce qui se passe, les affaires aux prudents, le truc du rache, c'est forcément un complot vis-à-vis de cette magnifique direction, qui donc, alors eux ils expliquent que la décision était prise en accord avec la LFP, etc. Alors, bah non, ça n'a pas été pour un accord avec la LFP, vu que derrière, il y a eu cette sanction là. Et ces derniers jours, alors là, comme je vous dis, il y avait le projet du stade qui est nécessaire dans une ville comme New York, parce que là, le club avec la piste et tout, c'est très compliqué, et si tu n'as pas de nouvelles structures en termes de formation, a été un club vraiment très très bon en termes de formation, quand il récupérait certains jeunes à 16-17 ans, alors tu as l'exemple évidemment de Junior Sambia, qui a été la recrue la plus chère de New York, mais je veux dire, c'est un club historique quand même de la Ligue 2, avec un certain bassin de fane et tout, et même si ce n'est pas la ville la plus grande du monde et la plus dynamique économiquement, c'est quand même très important aussi pour la ville, pour l'agglomération et tout ça, et donc c'est un grand projet, sauf que là, ce serpent de mer depuis tant d'années, et bien il est encore bloqué pendant plusieurs années, reporté, parce qu'il y a également conflit entre la mairie et la direction, et en même temps, certains vont mettre la faute sur la mairie, on va dire, la mairie ne soutient pas l'agglomération, etc., mais ils savent, ils savent ce qui se passe chez les dirigeants, et en fait, un autre article aujourd'hui qui est passé, c'est qu'en fait, le nouveau stade, le dossier du nouveau stade est corrélé à celui du permis de construire concernant le centre de formation, et donc le club avait jusqu'à la fin de l'année pour déposer ce fameux permis de construire, on notera qu'ils l'ont fait le 31 décembre, alors on ne pouvait pas le faire avant, on attend le 31 décembre, et que finalement, ce n'était pas un permis de construire pour un centre de formation, mais pour un centre de performance. Alors c'est très marrant quand on a l'ancienne direction, toujours un peu là, comme je le disais, dire, mais notre ADN, c'est la formation, et là tu rends compte dans les faits qu'en fait, la formation, c'est pour faire plaisir aux fans, sans doute faire plaisir aux sponsors, mais dans la réalité, quand c'est ça qui est quasiment la priorité du club, c'est-à-dire grandir structurellement, comme un club comme Strasbourg est en train de le faire. Alors vous allez me dire que ce sont d'autres, ce n'est pas pareil, etc. Oui mais tu vois, une direction, si elle veut le bien du club, si elle pense d'abord au transfert, ou si elle pense d'abord à moyen et long terme. Parce que quand tu penses transfert, tu penses court terme, tu penses comme l'ancienne direction de Lille, on en prend le plus possible, Bordeaux et plein d'autres clubs. Quand tu penses structure, tu penses sur le moyen et le long terme. Et là, on le voit très clairement avec les faits, vous pouvez lire cet article, que ce n'est pas la priorité de la direction qui d'ailleurs investir à ce niveau-là. Et là aujourd'hui, ça pose énormément de questions de la suite pour ce club-là, comme je le dis, historique de Ligue 2. Alors évidemment, ça n'empêche pas sportivement à tous les niveaux, mais il y a encore d'autres affaires qui vont arriver au prud'homme. Alors certes, la direction a des envies de faire des transferts, etc. Et quand on s'inspire de ce qui se fait de pire, c'est-à-dire l'échelle de Kitta, et on ne s'en cache même pas, parce qu'en interne, tu n'as pas mal de discussion, on prend exemple, prendre exemple sur Valdemar Kitta, des fois je suis sans mots quand même à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, ce petit tour. Alors ceux qui suivent le club au quotidien ne vont pas apprendre grand-grand-chose, mais l'organisation, c'est abominable. Et surtout, quand vous osez critiquer ce club, notamment les gens des Deux-Sèvres, etc., on vous pointe du doigt, etc., on essaye de vous écarter. Il y a un côté en plus, on essaye de contrôler le maximum, et surtout, à chaque fois, mais non, mais vous voyez, c'est un complot, on nous en veut, c'est la mairie, c'est la LFP, c'est ci, c'est là. Nous, on fait bien, nous, on avance, on nous met des bâtons dans les roues. Mais regardez sincèrement, regardez l'histoire du permis de construire. On le pose le 31 décembre, soit disant, c'est pour un centre de formation, et tu te rends compte qu'en fait, non. Mais la clé, elle est là. C'est sur les faits, tout ce qu'on a cité. C'est la première fois de l'histoire du football professionnel qu'on voit un club exclu de la Coupe de France l'an passé et qui prend la bande maximale prévue dans la DNCG pour non-respect lors du changement d'actionnaire. Mais on va où ? C'est quoi cette opacité ? Pourquoi on ne voulait pas montrer les comptes avant ? Mais comment est-ce possible ? Comment l'agglomération, comment le préfet, comment, je ne sais pas quelle juridiction, ne peut rien dire devant tout ce qui se passe ? Mais c'est incroyable. Et encore, il y a eu des années où c'était pire. J'ai presque envie de dire que maintenant, ça va. Parce qu'il y a eu des trucs, mais c'était, puis même, en termes de gestion, en termes humains et tout, ils ont fait des choses. Certaines personnes abominables. Et c'est dommage parce que tu as encore évidemment de bonnes personnes dans ce club. Tu avais d'excellentes personnes, mais on leur a quand même bien botté les fesses et tout. Et maintenant, il faut siffler le haut là. Donc si vous voulez, le club, avec la gestion aujourd'hui qui pose le plus de questions et qui a tout pété sur l'échelle du folklore et de l'UBS, malheureusement, c'est l'équipe des deux sévres. Et j'en ai vu un dans le foot. Ça fait 10 ans maintenant que je suis à peu près ce beau haut là, les micmacs et tout ça. Mais je suis sans voix avec New York. Franchement, à chaque fois, tu te dis, maintenant, on peut encore aller plus haut. Bravo joueurs, bravo staff, bravo à plein de choses. Encore une fois, il y a eu des bonnes idées aussi de la direction, c'est en termes sportifs, pour deux sabres et tout ça. Mais ça n'occulte pas tout le reste. Et là, honnêtement, ça fait flipper. Donc voilà, bon courage évidemment aux fans des deux sévres et tout. Et nous, on se retrouve très très vite sur la chaîne pour plein d'autres vidéos. Ciao !